A la fin de la route, tournez à droite, D11 Bonjour à tous et à toutes, oui, voilà j'ai ma secrétaire qui vient de communiquer le trajet Ah, c'est en vue 3D, je vais le remettre en vue dessus, voilà Petite nouveauté, voilà, les mains sans les gants, comme on dit, sans les gants Voilà, le couvre-volon a été posé, cou, il est cousu, il y a une aiguille qui est fournie avec le fil Alors, bon, c'est posé comme j'ai pu, c'est pas évident parce qu'il est surépaisseur du volant de la Zoé Il y a un diamètre supérieur ici, ici Il y a des formes un petit peu particulières ce volant quand même Ici c'est pas évident de faire recouvrir, bon, je me suis débrouillé comme j'ai pu, c'est la première fois que je couds De cette façon, enfin, on y arrive toujours Alors, autonomie, 296 km, je ne suis pas à 100% Température tellement douce que, pfff, c'est incroyable, hier il y avait 24 Enfin, pratiquement fin octobre, je n'ai jamais vu Voilà, ça tourne à la douceur, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vent Voilà, c'est parti Alors, l'effet que ça fait, couvre-volant qui est bon Ça fait, même s'il n'est pas épais, c'est du cuir, c'est fin, justement j'ai pris pour ça Ah, ça fait une sacrée épaisseur maintenant, ça fait un bon diamètre Je n'ai pas des grosses mains, alors évidemment Mais c'est agréable, ça accroche bien Par rapport au plastique, bien sûr, parce que sur la Leaf La finition Leaf, c'est du plastique Vous avez dû remarquer que la chaîne avait eu un petit souci d'interruption Oui J'avais mis la chaîne en pause Et le fait de la mettre en pause Le problème, ce qu'il y a, c'est que ça En réactivant la chaîne, c'est très simple Il y a tellement de vidéos sur ma chaîne que ça met un certain temps Et surtout, ça a éliminé les réponses aux questions Vous avez dû remarquer, il n'y a plus de pouce bleu Plus ou pouce moins, ça a disparu tout ça Bon, ce n'est pas vraiment gênant, du moment que les vidéos sont présentes Et que ça rende service, c'est le principal Donc là, je vais me diriger en direction Oui, en direction du lac Pour voir un peu ce qui se passe au niveau de la vélo-voix Puisque la vidéo, l'eau-voix doit être, je pense, pratiquement terminée Ce qui fait qu'on peut faire tout le tour du lac Le lac de Minis-Saint-Père Je vois que dans les statistiques de visionnage, le ciel est magnifique Il y a beaucoup de personnes qui regardent pour la prise Green-Up Oui, c'est très bien, de toute façon, il n'y a pas de problème La prise Green-Up, c'est excellent pour recharger à la maison Si vous avez une batterie de 41 kW, il n'y a pas de problème Je ne roule pas 300 km par jour Alors, j'ai la dernière version du TomTom Version 1045 Pour ceux et celles que ça intéresse La version 1045, eh bien Ça apporte quoi de plus ? Toujours, je pense, des mises à jour Des corrections de bug Ou un calcul plus rapide Enfin, je ne sais pas Pour la correction des vitesses, eh bien, néant Je veux dire, par là, si je passe dans le département de la Haute-Marne Les départements qui sont passés à 90, tout simplement En Seine-des-Marnes, ça ne marche toujours pas Voilà Les mises à jour, ce n'est pas actualisé tous les mois, apparemment Alors, c'est un problème Parce que si on achète des mises à jour à l'année ou sur 3 ans Parce que plus on achète sur la durée, plus ça coûte moins cher Moi, ça coûte cher, je veux dire Et ce qu'il y a, c'est que la dernière mise à jour date de février D'après ce qu'indiquait sur le compte Renault La boutique Renault Donc, acheter une mise à jour qui date de février alors qu'on est en octobre C'est à la fois un peu mal Parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé Dont les vitesses Puisque c'est le bazar complet dans ce pays À coût 80, à coût 90 Donc, on ne sait plus trop où c'est qu'on en est Apparemment, chez TomTom, ils ne savent pas trop où c'est qu'ils en sont aussi Au niveau de la France, je pense C'est un pays qui ne doit pas être si simple à... Du moins, la cartographie ne doit pas être simple à changer Ah, ce n'est pas très stable ici Ah ben non Enfin, vous comprenez ce que je veux dire Ah par contre, dis donc, j'ai les mains Vous voyez ? Ah, ça me fait des drôles d'impression maintenant, tiens C'est la transpiration, ça Ah, comme quoi Je suis habitué aux gants C'est vrai que c'est vraiment bien les gants pour ça Ah, si je mets les gants par là-dessus, dis donc Autant que je mette des gants de box Par contre, ça devrait aller normalement Ça fait drôle quand même Oui, c'est vrai C'est un peu chiffonné Oui, bon C'est parce que le diamètre, c'est bien Il est rentré à serre, tendu le volant Le couvre-volant Mais le diamètre du volant de la jouée est déjà balèze Et ce n'est pas évident de raccorder les deux parties Avec le fil Heureusement qu'il est costaud le fil Et ça fait, je sens sous les doigts Ça fait des endroits où c'est que ça fait des mous Ça flotte À cause que le volant, il n'est pas régulier En diamètre Et voilà Et c'est quand même mieux qu'un couvre-volant Acheté tout près Qu'on trouve ça à 5 euros Et ça fait une grosse épaisseur C'est ma stock Alors là, ce n'est plus la peine On dirait une Jeep entre les mains Enfin encore Je ne sais pas Mais pour le confort, c'est important quand même Les lacs vides Vraiment, vraiment impressionnant Il est vide pour l'entretien Il faut peut-être que je mets le piaute Voilà Alors j'ai installé l'option panneau routier Sur le R1 Donc c'est gratuit J'ai téléchargé sur mon compte Comme tout le monde peut faire N'importe quel Renault Il n'apparaît pas dans le menu Oh, bon Oui, non, ce n'est pas un bug Il ne faut pas exagérer Il n'y en a pas Non, mais ça n'apparaît pas J'ai beau chercher J'ai tourné toutes les pages Et tout ça Il n'y a rien à faire Alors il n'y a plus Je vais rattraper la pluie Pour monter ça Ça m'a pris une petite heure Trois quarts d'heure Alors la vélo, la voici La vélo-voix Donc elle est goudronnée Le danger, ce sont les feuilles A l'automne Ça glisse énormément Pour les cyclistes Ceux qui se font du vélo régulièrement Sous les dents les bois Comme ça, vous le savez Et là, il y a un peu en béton Ce n'est pas parce qu'il faut empêcher Les vélos de passer Heureusement Ils doivent mettre des barrières Normalement Des barrières spéciales Pour les cyclistes C'est beau Ça va être chouette Pour l'été L'été à venir L'année prochaine Les autres bières qui température Ont encore Passé des caps Il ne s'est pas des caps Ça va être encore du mastoc Donc Autant être à l'ombre Pour faire du vélo Alors là, ce n'est pas goudronné Pas encore Et ça monte Ah ben ça va être amusant Pour ceux qui ont des vélos électriques Il y en a plein des gens Qui ont des vélos électriques Assistance électrique Et Alors vous allez me faire plaisir Pas de problème Ça rentre là-dedans Non, même pas Ça tape dans le béton Ça tape dans le béton Là Vous partez avec un vélo Qui tourne en 8 Au niveau des roues Et Vous continuez dans les sous-boires C'est chouette Vous êtes tourné à gauche 1079 Alors c'est sous-bois de l'automne Ça y est Il faut que j'aie mettre un coup de fer à repenser Ce volant-là Il y a des faux plis Dis donc C'est un nœud que j'ai fait Avec le fil Oh, je le sens Ah, c'est fou ça Ah, je ne suis pas couturière Comme je l'ai expliqué C'est pas mon problème C'est pas mon domaine Je veux dire C'est un problème Oui C'est beau Les couleurs Dirigez-vous vers la gauche D79 Puisque j'ai programmé Colombais Les deux églises Après 80 mètres Tournez à droite Bon, ben là On va l'entendre Oula Quelle bonne idée Que j'ai eu de mettre ça Ah, c'est beau Les grands arbres Il y a des chaînes Qui sont magnifiques Toujours les plots en béton En attendant les barrières Ça fait comme des Legos C'est marrant ça Ils s'empilent Pour être comme idée Après 400 mètres Tournez à droite J'ai eu Dirigez-vous vers la gauche Ah, après il y a un fossé Ils ne peuvent pas faire autrement Il faut qu'ils contournent les trous Parce qu'il y a des trous Dans les bois Là Tournez à droite Il y a des bancs Dirigez-vous vers la gauche Là ça fait des descentes Ça fait des montées Ça vous coupe les jambes Si vous n'avez pas d'assistance Ah, là ça fait marcher les mollets C'est chouette Je suis en train de filmer Faites demi-tour Oui, ça c'est coup classique Faites demi-tour Ah ben tous les 10 mètres Dommage qu'il n'y a pas des rayons en cuir Alors bon, je vais parler de la Twingo électrique J'ai vu l'essai De cette voiture Bon ben évidemment Les journalistes ont toujours la même sauce Mais ils ont la manie de prendre l'autoroute Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête Pour prendre l'autoroute avec ce genre de voiture Je n'aurai jamais une Twingo pour prendre l'autoroute Moi j'aurais la honte Même en mode thermique En thermique, je me ferais peur là-dedans Mais franchement Avec une électrique qui est à 190 km d'autonomie Quand même Prendre l'autoroute Enfin, il faut qu'ils essayent Ils ont des critères C'est comme ça, c'est la mode Alors bien sûr, ils ont une conduite thermique Alors évidemment Ils ont trouvé 160-170 km d'autonomie Alors que les 190 sont aux normes actuelles Aux nouvelles normes Elles sont vraiment concrètes Bah non, il n'y a rien à faire Ils conduisent comme des bourrins sûrement Et je te mets un coup d'accélérateur Et je te mets un coup de machin En plus, ils n'avaient qu'une après-midi pour l'essayer Et ce genre de voiture Il faut l'essayer dans différentes Différentes conduites Stiles de conduite Sur route départementale En ville Enfin, comme je fais A 170, 80, 90 Peu importe Il faut Par contre, disons C'est vraiment Trois-le-moi mordu sur la route Oula La voiture, elle déborde Ah ouais Oula Ah bah c'est pas bon là Il va y avoir les étincelles la nuit C'est sûr Ça va frotter Oh le lac Quasiment vide Et l'autre qui met toujours demi-tour Elle ne peut pas dire Un peu plus loin En fait, demi-tour Oui, ça va pas bien S'il arrive une caravane Ou un camping-car en face Même deux camping-cars face à face Ouais Bizarre Il va falloir qu'ils rectifient Leur bande blanche Il va falloir qu'ils gomment celle-là Avec une grosse gomme Et puis qu'ils reprennent Un feutre Et puis qu'ils refassent une bande blanche Un peu décalée Parce que là, ça va pas bien Ah je pense qu'ils vont le faire Quand même, il faut espérer Bon, on verra bien De toute façon Affaire à suivre Alors ici, ils ont fait une butte Une butte anti-bruit Pour éviter que les vélos fassent du bruit Bah la nature C'est bien fait Faites de tout Dès que possible Et voilà Et puis un jour Après 100 mètres Braquez immédiatement à droite Braquez immédiatement à droite Puis tournez à droite Carrément braquez directement à droite Voilà Donc on voit au fin fond là-bas C'est une île Et vous y avez des arbres Deux arbres, trois arbres Qui sont posés dessus Parce que le niveau est au maximum Et quand il est au maximum Les arbres ne sont pas complètement engloutis Il reste encore Des feuilles, des troncs, des branches Qui dépassent Du coup ils vivent toujours Ce sont des arbres d'eau Les arbres d'eau Comment ça s'appelle Les arbres d'eau ? Les cactus ? Non, pas les cactus Après 200 mètres Faites le tour du rond-point Troisième sortie Alors ce que je vais faire Je ne vais pas en venir Par la route Je vais prendre la route principale Parce que c'est mieux Voilà Ça fait quand même Une sacrée épaisseur Dans les mains J'ai l'impression De tenir un manche de pioche Et bien Il n'y avait pas 36 façons Je suis genre m'élégant Autant que j'en tire ce truc là Ça ne va pas Ça a coûté 4 euros 4,50 euros Quelque chose comme ça Chez Aliexpress Avec les frais de port Ah ouais ouais Ah dis donc impressionnant Ça fait 8000 km par bateau Quoique ça revit assez rapidement Ah oui Les bateaux Maintenant ils vont vite Donc la Twingo 190 km Avec une prise de recharge type 2 22 kW Ah Avec une petite batterie Ça va décoiffer au niveau de vitesse de recharge Là il n'y a pas de soucis Bah ça fait comme la Zoé La Zoé Sauf que je pense Bah je suppose Que c'est aussi performant Que la Zoé 50 Et que la recharge Est encore améliorée Hier j'ai rechargé Non avant-hier J'ai rechargé La Colombelle Deux Églises La voiture J'ai mesuré Je pouvais recharger À 23 kW Il y avait 11 degrés dehors Donc je rechargeais Ça pouvait recharger Plus que la borne Que ce que la borne Pouvait délivrer Ouais Je répète Ça m'auteur continental Mais il y a un camion devant Voilà Il a compris Je vais pas vérifier Mais je pense qu'il doit faire un moment Qui m'a bien corrigé La trajectoire Ensuite Dacia Duster Bah de toute façon Le Paul Dacia Duster Le petit Comment il s'appelle Qui oui Je sais plus comment il s'appelle Le petit Duster électrique Oh bah il va faire Il va faire un tabord Autant Duster Duster Le 4x4 A faire un tabord Autant ce petit modèle électrique Qui a une autonomie 250 km sur route Oh bah Là il va faire un malheur lui Ça c'est certain Ah bah Dacia Il se plante pas Ah non Là ça va être Le lancement d'électrique Avec cette voiture La Zoé c'est bien Bah alors l'autre Dis donc vu le prix On en a pour son argent Des chevaux Oui J'ai la vue qui baisse Oui c'est vrai Des chevaux Voilà Les chevaux Toutes les couleurs Après 300 mètres Tenez la gauche Et tournez à droite Et la gauche C'est les vaches amphibies Parce que vous avez plein de marécage Tenez la gauche Tenez la gauche D619 m Tournez à droite Après 400 mètres Tournez à droite Je ne freine pas Pas besoin Voilà Je sens que S'engage en rechargeant La voiture En plus C'est parfait J'ai écrit chez Renault Le SAV Le SAV Le SAV Heureusement Je ne suis pas engagé Ah bah il me tapait dedans Ah bah l'autre Bien Donc j'ai écrit Le SAV Le commercial En quelque sorte Le suivi des commandes Que ce soit logiciel Ou matériel De toute façon Ça sert à ça Et j'expliquais mon problème De mise à jour Ah question de ça Ils sont très très bien Chez Renault Ah oui Je ne veux pas me plaindre Ah non pas du tout Donc J'ai eu par téléphone Et ensuite J'ai écrit Parce que par téléphone Ils m'ont bien dit Attention Si vous n'avez pas 80 km heure Dans votre département Téléphonez nous On va voir On va faire Quelque chose Bon Dans mon département C'était à 90 Ça vous vous rappelez Et là Ça affiche bien 80 Bon Maintenant Je vais dans La Haute-Marne Et voir Vous allez voir Ça va rester à 80 Et ça ne va pas passer à 90 Et c'est là Que j'ai écrit Que le problème C'est ça Quand on change De département Automatiquement La vitesse N'est pas réajustée Et ça fait quand même Deux départements La Haute-Marne Et la Seine-et-Marne Et il y a aussi Des endroits Des agglomérations Des petites communes Et autres Il y a des zones à 70 Des zones à 50 Et lui il indique 50 Ou 70 Enfin bref Ça ne correspond pas A la vitesse réelle C'est pas souvent C'est pas souvent par contre A ce niveau-là Et c'est même On va dire Une tolérance Parce que Ça change tellement souvent Alors bon On va pas être trop Trop sévère non plus Faut pas exagérer C'est pas du Google Mise à jour en temps réel Mais par contre Avec des mises à jour Qui sont faites Du mois de février Pour le mois d'octobre Moi j'ai acheté 44 euros La mise à jour Enfin Oui c'est une mise à jour De toute façon Et ça n'a pas changé Depuis le mois de février Ah oui mais enfin Ils auraient pu faire un effort Et dire entre temps Mois d'août Mois de juillet Ou Mois de septembre Est-ce que ça a changé Comment qu'ils savent d'ailleurs ça Si Google Ils le savent Tom Tom Qui est spécialiste Dans son domaine Ils pourraient faire l'effort Parce que Chez Renault Qu'est-ce qu'ils ont fait Pardon Ils m'ont demandé D'écrire chez Tom Tom Voilà De créer un compte Sur leur site internet Et d'exposer Le même problème Que j'ai exposé Chez Renault Mais voilà Ça ne va pas ça Parce que Je suis client Renault Quand j'ai acheté Les 44 euros J'ai bien payé Chez Renault Je n'ai pas acheté Un Tom Tom Je n'ai pas acheté Un GPS Tom Tom C'est le R-lingue De la voiture Si Renault C'est affilié Avec Tom Tom C'est leur problème C'est leur choix Je ne regrette pas Mais Il faut au moins Qu'ils assurent aussi Bah non Voilà Deuxième réponse La même chose Non non Ils ont étudié Ma question Ils ont retourné En tous les sens Ils ont étudié Mon problème Pareil Ils ont retourné En tous les sens Ça ne sert à rien Réponse classique Débrouillez-vous Et voilà Je veux dire Par là Il n'y a pas un geste commercial Qui vont dire Bon bah dès qu'il y a une mise à jour Corrigeant Ce problème Enfin du moins La mise à jour La plus récente J'espère que ce n'est pas En 2022 On vous l'enverra On vous l'enverra En fait Il n'envoie pas C'est directement envoyé De la voiture Voilà C'est tout On n'en parle plus Le problème C'est un geste commercial Vous n'êtes pas content Bah oui c'est normal Je paye Je ne suis pas content Les vitesses ne sont pas rectifiées Dans les départements Ce n'est pas des vitesses de commune Ce sont des vitesses routières Les plus importantes Ah ouais Je viens de préciser Parce que Attention quand vous achetez ça Justement Attendez que La dernière mise à jour sorte Parce qu'en plus Vous payez sur un an Vous avez droit à 4 mises à jour Mais là Il n'y en a eu qu'une de fête Dans l'année Au mai de février D'après ce qui est affiché Sur le Le site commercial de Renault Bah comme Ce n'est pas très fiable Leur site Je suis désolé Parce que quand on a vu La vente de la Zoé La Zoé 50 Voilà Pour les incohérences Ah bon Je ne critiquerai pas plus que ça J'expose un problème Je préviens C'est tout C'est normal Pour moi Une chaîne Serve à quelque chose Ça fait la deuxième Kia Soul Que je croise Je reconnais tout de suite Une voiture qui plaît beaucoup C'est la marque Kia Coréenne Même batterie Même moteur Que Niro Connor Etc Excellente autonomie Et une voiture Ça Il faut le barbecue C'est une voiture Ça C'est une boîte à chaussures Mais Elle consomme peu Alors ça C'est étonnant Je pense qu'ils font Les courriers Ils font des voitures Une pénétration dans l'air Avec une peinture spéciale Ça glisse Enfin je ne sais pas Je fais des bêtises Mais C'est quand même assez étonnant Voilà Il pleut Voilà Donc là Le radar bot J'espère qu'il va fonctionner Normalement Il se met en route Automatiquement Dès que C'est pas le cagnon C'est marrant Dès que le Bluetooth se connecte Avec le R-Link Bon Alors ça Souvent que je lance manuellement Parce que Automatiquement Ça zappe Ça fait un gros volant Maintenant Il est comme ça Le machin J'arrive à peine A faire la jonction Entre le pouce et l'index Si je le fais Mais Ah J'ai du mal A serrer les doigts Attention Radar fit Limitation 80 Ah Il marche Il fonctionne C'est bien C'est bien C'est bien Avant On s'est passé là La route était Ici Ils ont fait un détour Parce qu'il y a eu Trop trop d'accidents Sûrement Voilà Un immense transport Routier Grand bord Logistique C'est énorme Un paquet De camions C'est énorme Alors Chez Tesla Evidemment Les chiffres sont tombés Les bénéfices Oh là là Ah Ça tourne à fond C'est 500 000 voitures Qui vendent Oh là C'est incroyable Tesla Model 3 Model X Model S Bien sûr Il n'y a pas de raison Qu'est-ce que j'en croise D'ailleurs des Model 3 C'est logique C'est le genre de voiture J'ai répété X fois Si vous avez vraiment les moyens C'est par mensualité Par exemple Si vous avez 400 euros par mois A dépenser là-dedans Ben voilà C'est fait C'est les voitures qui vous demandera Que de l'électricité Les voitures électriques sont chères Comme disait le journaliste La Clio La Twingo J'ai bien cité tout à l'heure C'est bien un Twingo Le Twingo est cher C'est électrique Ils n'ont pas pigé eux Elle est chère Elle est chère 26 000 Il faut retirer de l'état De 7 000 Qui est valable jusqu'à la fin de l'année Début de l'année prochaine C'est fini Ça passe à 6 000 Mais ils disent pas C'est fiable Il n'y a pas d'entretien à dire Si il y a d'entretien annuel Mais Il n'y a pas d'essence La saleté C'est plus la peine de l'acheter Voilà Et ça ne le disent pas Et ça Ça contribue à l'économie Si vous ne roulez pas beaucoup Ce n'est pas forcément intéressant C'est certain Mais si vous roulez suffisamment 10 000 De toute façon c'est la moyenne C'est 10 000 12 000 C'est suffisant C'est bien Là c'est économique Bah oui Pour les trajets Maisons Tiens Un hero Maisons Boulot C'est très bien ça Vous avez Ils ont les 50 Toujours De plus en plus De toute façon Vous n'allez pas vous poser De questions Quand le petit Duster Il va être apporté Modifié par Renault Européanisé En quelque sorte Ça ne va pas tarder Il y en a beaucoup d'entre vous Qui vont faire le saut Parce que mensuellement Ça ne va pas coûter cher Ah bah non Elle ne va pas chère Alors évidemment Alors petit écran Bah comme sur Comme sur la zuri C'est tout C'est bien fait C'est C'est suffisant Ah c'est pas fait Pour prendre l'autoroute On peut prendre l'autoroute Oui Mais pas pour des Trajets énormes Bien sûr On peut rouler à 110 Sur l'autoroute Si je prends l'autoroute Avec Mezoé A Mezoé Je ne vais pas rouler à 130 C'est du grand n'importe quoi Ça sera à fond Bah oui Je vais rouler à 110 Ou 120 S'il y a une descente Avec le vent dans le dos Bah sinon Je ne prends pas l'autoroute Et même si je devais Prendre l'autoroute Occasionnellement Bon il m'arrive De prendre les rocades A 110 A 110 c'est très bien Bon il n'y a pas de soucis A Kinzoé Oh oui Alors que le Biduster Qui peut rouler à 125 C'est 5 km heure de moins Que celle-ci Bah c'est bien 110 Vous n'êtes pas à fond Vous n'êtes pas à fond Ah il y a un lapin ici C'est un qui sort les oreilles Bah oui Il n'y a pas beaucoup de chance De survie Voilà J'ai rattrapé la pluie Ça y est Je ne ressens pas la direction De la même façon C'est fou C'est fou ce que Ce qu'un volant en cuir Apporte comme Préhension de la direction Là ça accroche Les mains J'ai du mal à étacher la main T'es moins d'accrocher après Non je plaisante Mais c'est fou Du coup ce que ça change La conduite Tout passe par le volant C'est pas des manches à balai Il y en a qui tiennent le volant Ici C'est extrêmement dangereux Je ne fais pas de dessous de conduite Mais quand vous faites un écart Comme ça A gauche ou à droite À ce coup La voiture elle s'embarque Combien de gens Font des embardés Comme ça Et voilà L'auto école On l'a appris à 9h15 C'est la meilleure des positions Vous ne verrez pas un pilote de course Qui va tenir le volant ici Bah sûrement pas Ça pleut Ça pleut Ça ne pleut pas grand chose Mais je crois que je ne vais pas être épargné Quand même J'essayais de ne pas faire trop longue cette vidéo Mais c'est pas gagné Et si vous voulez Quand vous êtes rentré dans la chaîne YouTube Vous avez dû voir qu'il y avait une boîte à idées Non ? Vous n'avez pas vu la boîte à idées ? Non ? C'est content Elle n'est pas placée J'ai mis sur un piquet Et puis elle est peinte en jaune Vous ne l'avez pas vu ? Non Il y a un qui l'a enlevé Non mais si vous avez des boîtes à idées Il n'y a pas de problème Pour faire des vidéos Ne me demandez pas des essais Parce que là Je ne suis pas trop Il n'y a pas de Il y a personne qui m'approche Pour me dire Ah On verrait bien que vous essayiez cette voiture-là Laquelle ? La nôtre Ah ouais Je veux bien Je peux l'essayer combien de temps ? Deux jours par exemple C'est bien ça Deux jours c'est bien Très bien Une journée Peu importe Voilà Parce que là c'est le problème C'est que Quand j'essaye les voitures Qu'ils n'ont pas la mienne J'oublie d'en tirer le cache Le caméscope De la caméra J'oublie d'en tirer le cache De la caméra Et ça me fait mal Voilà Parce que là vous avez Le son et pas la lumière Alors évidemment Ça pêche un peu quand même Ça ne fait pas très sérieux J'imaginerais bien Comment des sites internet Des professionnels Qui filment comme ça Et qui ne retire pas le cache Ouais Et t'es bien les aides de la voiture C'était quoi une Porsche Taycan Ouais tu es électrique Ah attends Ça fait un mois Qu'on attend l'essai Ouais super Alors c'est bien le film Et bien la vidéo T'en es content de ta vidéo Ah bah oui Tu peux regarder C'est du noir et blanc Oh c'est bon Ah bah oui Allez go bye La porte Voilà Ah ça me fait un drôle d'impression Il faut que je m'habitue Ou alors il faut que j'achète des mains en caoutchouc Que je tienne avec des bâtons Ouais c'est peut-être possible C'est possible ça encore Alors au loin on devine Le manège Pas encore Nigue l'Hollande Donc Nigue l'Hollande Elle est bien marron la terre Pour une fois elle est bien mouillée Parce que c'était pas beau il y a quelques temps en arrière Je pensais à quelque chose Il pourrait pas y avoir des systèmes Avec une petite caméra Puisqu'il y a bien les caméras Qui filment la route en continu Dashcam Il y aurait pas un système de dashcam Pour les panneaux routiers Ça existe bien sur la SW50 Ah c'est pas possible de réajuster tout ça Ah Je n'ai rien dit Voilà Là ça tourne plus C'est fini Bon C'est terminé J'ai toujours éclairé le truc en haut Il y a des gens dedans normalement Je ne sais pas s'il y a quelqu'un Mais ça sert de support publicitaire Plutôt qu'autre chose Et c'est une sacrée hauteur Attention Radar FISP Limitation 80 Voilà ça fonctionne Voilà ça fonctionne Évidemment ça recharge bien dans ces conditions là Une grande descente Il faudra voir au niveau des petites voitures Que ce soit la Twingo ou le Duster Enfin pas le Duster Le Kiwi Je ne sais pas comment ça s'appelle Voir un petit peu au niveau régénération Parce que si ça roule en agglomération D'ailleurs la marque Dacia précise bien Que le petit Duster électrique Aurait une autonomie de 300 km en agglomération Voilà Parce qu'en agglomération on ne fait que ça Accélérer, ralentir, accélérer, ralentir Ça c'est un sacré plus Pareil pour la Twingo C'est le même principe Est-ce qu'il y a différents niveaux de recharge ? Ça j'en sais rien Je ne pense pas Est-ce qu'il y a une position B ? Ouf Peut-être Ah ben je suis bien renseigné Vous pouvez me demander ce que vous voulez Peut-être que oui Peut-être que non De toute façon vous pouvez trouver les essais facilement Sur Youtube il n'y a pas de problème Ah il ne peut plus Voilà les vignes Position automne Au niveau des couleurs C'est bon comme tout Vous voyez ils n'indiquent pas 30 km Voilà Là c'est pas à jour Ça fait déjà un moment que c'est à 30 Et non Là c'est pas C'est pas encore tout à fait Une mise à jour comme ça Elle devrait être plus 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 pointue je pense Peut-être qu'ils ont des soucis Mais Le repérage routier Mince Il doit bien y avoir Une carte du réseau français Je ne sais pas Si la carte n'est pas à jour non plus Evidemment Ça n'aide pas En fin de compte Le meilleur système C'est la caméra de la voiture Qui lit les panneaux Il n'y a pas au-dessus C'est pas C'est pas infaillible Mais en mariant les deux gens Le GPS plus la caméra On peut arriver à un système quasiment parfait Ah oui Parce que ça touche à la sécurité routière Mine de rien Tout simplement C'est beau Sous-titrage ST' 501 Un petit coucou aux abonnés Un abonné qui Qui m'avait contacté Parce qu'il y a eu peur Suite à l'arrêt de la chaîne C'est sûr Ça surprend tout le monde D'un seul coup La chaîne n'existe plus Ah ça fait drôle Oh Ah ben des gens Je suis désolé Je remercie cette personne Pour m'avoir contacté Et voilà Je rassure Voilà Une montée Une descente Et hop là Je mets un petit coup de frein Parce que le derrière Il va être surpris Parce que j'ai pas besoin de freiner C'est pas Je ne freine plus d'ailleurs J'ai mis un petit coup de frein Léger Léger Tant que la majorité N'aura pas conduit une électrique Elle aura compris le principe Les gens n'auront pas Pas du tout compris Pourquoi Une voiture électrique N'allume pas ses stops derrière À part la Niro Kona Avec les palettes On peut régler La densité de régénération d'énergie En relâchant l'accélérateur Ça c'est bien Ce qui fait qu'en position 2 Qui correspond à peu près à la Zoé En force de freinage Les stops s'allument À l'arrière Voilà Donc du coup Les gens sont prévenus Mais sur la Zoé Je répète C'est limite limite Au niveau sécurité Parce que les gens D'arrière sont surpris Vos normes là Revoyez Revoyez les Parce que c'est vraiment Vraiment Limite Je ne suis pas Là pour dire les choses Mais je constate Tous les jours En tant que conducteur Il y en a beaucoup Qui ne font peut-être pas attention Moi j'y fais attention Je ne suis pas comme les gens Qui me roulent avec un issue de glace Arrière en fonctionnement Parce que je ne roule pas En marche arrière Mais Ils font comme ils veulent Non Je fais attention quand même C'est par habitude À force d'avoir de la bouteille En conduite On n'est pas des jeunes preniers On commence à On envoie des vertes Et des pas mûres Comme on dit Voilà C'est juste comme ça Et ce qui est étonnant C'est que le TomTom Il y a un réglage pour les radars D'origine Attention Radar fixe Limitation 50 Mais lui ça ne marche pas Il faut passer par Coyote Coyote a presque 20 euros par mois Ah non désolé Il faut pas exagérer Je trouve que Avec tout ce qu'on paye maintenant Tous les mois Il faut voir tout ce que l'on sort Comme argent tous les mois Vous avez votre abonnement internet Vous avez le téléphone La télévision Vous prenez un service quelconque C'est facturé au mois maintenant C'est plus facturé avec un forfait Vous payez boum terminé Non 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 C'est un nouveau système commercial ça Quand vous faites les calculs Bah dis donc Ça fait mal quand même Alors C'est vrai que facturer fort Des services comme ça Bon C'est pas trop Ah ça chez Renault Ils vont dire De quoi il se mêle lui C'est pas Il connait pas Il en parle comme ça Oui mais enfin bon Je suis utilisateur au quotidien De Nzoé depuis maintenant Bientôt 4 ans Après 200 mètres Je trouve quand même Je l'ai acheté une fois 20 euros Pour un mois Et je n'étais pas du tout satisfait Parce qu'il n'était pas par dessus Le TomTom C'est à dire graphiquement Il fallait passer sur le Coyote Et du coup On n'avait plus le graphique du GPS Voilà On va payer 20 euros pour ça Et puis ça va pas bouger C'est toujours ancré à ce prix là Après 200 mètres Tenez la droite Alors que vous prenez un abonnement Coyote Sur smartphone, iPhone C'est 5 euros par mois C'est une nette différence Donnez la droite Ah les patates Les masques dans la rue Mais madame C'est plus un masque C'est une éponge C'est vrai Les masques Sont pas étanches Il faut mouiller Voilà Alors évidemment Dans des conditions de température comme ça 15 degrés Bon bah L'autonomie ne descend pas beaucoup Ça correspond au kilomètre que je fais À peu près À quelque chose près Je n'ai pas regardé Comme du jour Donc 284 kilowatts À 15 centimes TTC le kilowatt Vous faites le calcul Pour 2127 kilomètres J'irai une trentaine d'euros Un peu plus de 30 euros 40 euros Ouais À 5 euros près Pour l'instant C'est comme ça Écoute L'assurance Pensez-y Parce que c'est quand même moins cher Ah oui Ça aussi Il faut prendre en compte Alors quand vous prenez Vous achetez une voiture Qui n'a pas de location de batterie Il n'y a pas de problème Au niveau assurance Vous n'allez pas dire à l'assurance Est-ce que vous assurez la batterie C'est évident La batterie fait partie de la voiture C'est pas comme Mazoui Qui a une location de batterie La batterie ne m'appartient pas Là je suis obligé de faire Il faut qu'il y ait un contrat adapté Pour la batterie La voiture d'accord Et la batterie à part Avec la valeur de la batterie Ça c'est de l'assurance Il se débouille Il y a une clause de contrat Ça fonctionne très bien Voilà Ça y est, ça pleut Ah les beaux paysages Ah, l'essai classique Allez c'est parti Que voulez-vous faire ? Application Bouchez-vous les oreilles Voici vos applications Quelle est le nom de l'application Que vous voulez lancer ? Météo Pouvez-vous répéter ? Ah bah oui Météo Désolé Météo 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 Deuxième fois que ça fonctionne C'est une vraie éponge quand il pleut, j'ai l'impression de faire 100 kg. Ah mais si je tombe dans le lac avec ça, il n'y a plus d'eau dans le lac, c'est mieux qu'une éponge. Ah c'est incroyable, ça c'est la matière synthétique. Non mais c'est bien quand même, ça fonctionne bien. Des fois il dit le vent, des fois il dit la température, des fois il ne le dit pas. Pas elle, plutôt c'est une voie féminine. Oh ça marche quand ça a le temps, voilà. Ça fait partie d'un pack payant, mais oui. Mais on aime Renault pour ça, franchement. J'ai eu beaucoup de Renault dans ma vie. L'R5 Alpine Turbo, j'ai eu une R25 GTS, une Laguna Estat, Laguna 2, une Laguna 2 classique, qui était belle comme tout, qui est toujours aussi belle je trouve, avec des belles jantes alliages et tout. Le problème c'est qu'elle est turbo et claquait de peur. Et sur les stats de Laguna 2, c'était les biellettes de direction, la maladie des Renault comme il disait chez Renault. Voilà. C'est tout, toute voiture a ses problèmes. De toute façon il n'y a pas une marque de voiture qui n'a pas un souci. En électrique beaucoup moins. Pour une fois c'est vraiment la Renault, là j'apprécie. Là, la Zoé, je touche du bois, je ne sais pas où, mais je touche du bois quand même. Et bien, vraiment très bien. Ah oui. J'en suis à 130 000 quasiment. C'est vraiment, vraiment très bien. C'est beau là, c'est sur les lignes toujours. Ne me dites pas que ce n'est pas une terre à vigne ici. Non, pas du tout. C'est une terre à patates, ça se voit. Non. Bon, alors, ça ne change pas automatiquement. Je ne crois pas. Ah, peut-être que si. Quel intérêt ? Aucun. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres fournis dans le pack ? Qui coûtent pas bien cher à l'année. Donc, le trafic routier qui marche très, très bien. Au moins, ça fonctionne bien sur TomTom. Vous avez les informations. Alors, les informations, vous avez, je crois que c'est France Info. Alors, France Info, quand ça donne des informations, c'est la boîte synthèse du GPS. Là, il ne faut pas rigoler. Non, il ne faut pas rigoler du tout. Elle fait ce qu'elle peut, la dame qui est dans la boîte. Il ne faut pas oublier que là, c'est… En plus, c'est la cartographie européenne. Ça parle en toutes les langues. Alors, il faut, elle se trompe. Alors, les informations qui sont mises à jour presque journalement, je pense, oui. Moi, je n'écoute jamais, parce que c'est vraiment… C'est pénible à écouter. Oui, c'est vrai, il faut dire ce qu'il y a. Par rapport à Google, qui donne des informations comme une radio. C'est connecté par Internet. Là, c'est… En plus, on peut choisir les sujets. Que là, non, on ne peut pas. Voilà, je suis repassé en vue 3D. La vue 3D est très précise, elle est vraiment très, très utile. Côte… Oh, à la Croix-de-Lorraine, là-bas, au fond, je ne sais pas si vous la voyez. De toute façon, vous connaissez à force. Je dirais des pitons, un peu, ces monts, là-bas, ces collines. C'est assez abrupt, hein. Il y a quand même des vignes. Ah oui, ils ont tout radis. Toutefois, tu vois, c'est… Ça fait une coupe-bolle, voilà. À l'envers. Alors oui, et donc, cette vue 3D est très pratique, parce que quand vous arrivez sur des carrefours ou des ronds-points, ça vous donne bien la direction à prendre. C'est basique, hein, comme affichage, mais on n'a pas besoin… Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas besoin de… Je suis tellement habitué à… J'ai utilisé Google avec la vue satellite, mais en fin de compte, on n'a pas grand-chose. Il faut avoir un grand écran. 30 pouces, au moins 40, même. Et sinon, bon… Le Waz, qui est très bien aussi. Il est bon tom-tom, voilà. Alors, la vitesse, on va savoir dans pas longtemps. 690 a été… Peut-être, hein, parce que j'ai remis la carte SD dans mon ordinateur pour la mise à jour sur mon compte. Et il y a eu une mise à jour qui a été faite. Ah, et puis pas petite, hein. Ça a duré quelques minutes. Alors, voyons, on va voir ça. Si ça fonctionne. Voilà. Là, c'est… C'est pas la Normandie, non, non. Ni la Bretagne. Alors, on change d'appartement, tout de suite, ça change d'air. Voilà, ça y est. Et l'autre 80, bing. Ça y est aussi. Ah bah, ça change rien. Je vous dis, en 2022. Voilà. Pour venir en 2022. Je plaisante. Ne me tape pas dessus chez Renault. Un peu d'humour, quand même. Pas de ma faute si c'est bugé votre truc, hein. Ah, c'est pas un bug. C'est du moins la mise à jour chez TomTom. Je sais pas. Qui c'est qui relève les panneaux routiers ? Je voudrais bien être… Moi, si vous cherchez quelqu'un pour relever les panneaux routiers, les vitesses… Oh, je veux bien, moi. Hum. Ouais. Bah, vous me donnez une Renault… Bah, une Air… Bah, oui. SUV 50. Ah, pas la finition de base, hein. Non, non. Je veux la finition haute. Intense, tant qu'affaire. On est ici avec Paris ? Ah, oui, tu vas bien. Et puis, euh… Un crayon, un stylo. Et puis, je relève les panneaux. Je fais la France entière. Bah, alors. On va commencer par mon coin, parce qu'il y a du boulot, déjà, ici. Bah, après. Quand j'aurai fini mon coin, j'irai à un autre coin. Et puis, comme ça aura changé entre temps, j'irai dans mon coin. Ah, les étourneaux. Ah, bah, oui. Voilà. Ah, je risque pas de faire un excès de vitesse, moi, c'est sûr. Qu'est-ce. Ah, une… Ah, encore une Uniro, dis donc. Qu'est-ce qu'il y en a… Ah, elle plaise, hein. Ah, elle plaise beaucoup. Énormément. Ah, je comprends, parce que c'est des voitures très fiables, très bien équipées. Il n'y a pas de bug. S'il y en a un, je n'en ai pas vu, hein. Euh… Au niveau affichage, au niveau l'informatique, l'équipement, tout. Les coréennes, vraiment très bien. Fiabilité des batteries, excellente. Moteur électrique, excellent. Qu'est-ce que vous voulez ? Et là, il faut être propriétaire de la voiture. Donc, euh… Je dirais que une location dans ce genre de voiture, c'est un petit peu du gâchis. Parce que ça vous fait dépenser de l'argent. Il faut rendre la voiture. Elle ne vous appartient pas. S'il y a une bosse dessus, bonjour et des gars. Et voilà. Ah, ça pleut bien, hein. Ah, c'est bien, bien noir. Ouais, je vais recharger quand même, hein. Oh, bah alors… C'est pas un peu d'eau qui va me faire peur, hein. Depuis le temps qu'on l'attendait, la flotte, quand on en avait moins des mois, il n'y a pas eu d'eau. Du vache. Ça craint pas l'eau, ça ? Non ? Il n'y a pas besoin de parapluie. Je ne comprends pas du tout ce qu'elle dit. Alors, l'inconvénient de grosses gouttes comme ça, là, c'est des grosses gouttes qui tombent. On n'entend plus rien. Il y aurait eu un moteur thermique ? Je n'entendrais pas. Ou à peine. Il y a un grand arbre sur la Zoé. La Zoé 50 est vraiment bien améliorée à ce niveau-là. Un peu moins d'eau. Ah… Après 100 mètres, dirigez-vous vers la droite. Il y a un peu d'eau. C'est souvent… Dirigez-vous vers la droite. On va en collant avec deux églises. Très, très, très touristique. Et c'est comme il est. Après 200 mètres, dirigez-vous vers la droite. Et 23, puis dirigez-vous vers la droite. Je vais faire un petit tour par là-bas. Oui, je ne vais pas me... Dirigez-vous vers la droite, puis dirigez-vous vers la droite. Bingo ! Oh, dis-donc, quand ça freine, c'est comme... A chaque fois, la ceinture, bling ! C'est bon, ici. Des petites maisons. Des gens qui sont masqués pour ne pas qu'on les reconnaisse. Il y a beaucoup des chambres d'hôtes, des hôtels. Vous êtes arrivés. Oh non. Vous pouvez appeler, hein. Oui, oui. Je vous conseille. Oui, il y a un commerce. Euh, restaurant, l'intervalle. Oh, tiens, c'est marrant, ça. Belle comme tout l'église, mais elle est fermée. L'intervalle. Vous avez deux restaurants, ici. Ah, à ce niveau-là, sur la place. Ah, ça, c'est unique. Ah, c'est à droite. Qu'est-ce qu'il y a de bois à manger ? Mais du bon, hein. Alors, plat du jour, croque-monsieur, quiche, tartine, sandwich varié, pâtisserie, glace, à toute heure, sur place ou à emporter. Mais c'est écrit, là, 115 euros, 95 euros. Qu'est-ce que c'est que ça, c'est du caviar, à ce prix-là ? Bon, bah, c'est sûr qu'on n'est pas chez McDo, là. Ah, non. Ça doit être bon. Ça doit être bon. Ça doit être bon, mais pas par là-haut. Allons, ça bouge. Je connais. Camping-car, il va tourner. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, c'est une base de ravitaillement pour camping-car, ici. On peut passer la nuit, il y a de quoi le vidanger. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un distributeur de billets qui ne sont pas vrais. Ah, ouais. Ah, c'est bon à savoir, ouais. Je suis fauché, mais je suis fauché. Oui, mince. J'ai un billet de Monopoly, s'il vous plaît. Oui. Vous en voulez combien ? 50. Et même que les vrais. Non, je plaisante, c'est interdit. Ah, non. Bon, je vais acheter un jumeau poly pour croire que dedans, c'est des vrais. Les billets, c'est des fous. Bon, je vais recharger la voiture et je vous reprends après. Voilà, c'est branché, c'est en charge, 72%. Donc, bingo, rebut. J'ai refait la même bévue. Que je fais comme d'habitude maintenant, depuis que j'ai pu programmer la charge. Remettre en charge directe. Programmation de la charge. Charge immédiate. Voilà, et c'est parti. Alors, le temps, ne vous vous suffiez pas. Toujours. Allons, ne faites pas cette erreur alors. Une heure ? Pas du tout. Alors, 18h... Allez, 18h20. Allez. On arrondit. 18h20. 72%. Ce n'est pas l'idéal pour recharger les voitures électriques. Il n'y a pas beaucoup d'énergie utilisée, mais ça ne fait rien. Oh, non, je vais mettre mon... Pour vous montrer. 15. Pour mesurer la puissance de recharge. Donc, la voiture peut recharger à 16 kW maximum. Elle recharge à 15,6. Donc, quasiment au taquet de ce qu'elle pourrait recharger. La borne délivre 20,7 kg. Très bien. 209 km d'autonomie. Bon, 18,85% alors, oui. Tranquille, tranquille. Vu la vitesse de recharge, ça valait très, très bien. Température de la batterie, 20 degrés. Voilà. C'est ce qu'elle explique. Ce n'est pas aussi rapide que si les voitures avaient 30 ou 40% ou 50% d'autonomie restante. Ça, c'est certain. Déjà, en une minute, deux minutes, 2%. Voilà. Une petite recharge d'appoint comme ça, quand vous faites des déplacements, 70 km ou quelque chose comme ça. Vous faites une recharge d'appoint, vous arrêtez, vous rechargez à 90% et vous continuez comme ça. Vous fermez 100 km d'un coup, puis refairez une recharge et ainsi de suite. Et là, ça vous repose. En même temps, les recharges sont acceptables. Sur une Zoé, c'est très simple parce que c'est des recharges assez performantes. Mais sur des Niro, Kona ou le petit Duster qui n'a pas été fourni. J'en ai vu que le Duster, le Kiwi, qui n'a pas été fourni avec la prise de 22 kW, quand même en option, malheureusement. La Type 2, elle sera bridée à... Oh, ce n'est pas lourd, malheureusement. Bon, il faut voir, il faut la voir à la sortie. J'aurais pu la mettre en option, quand même. Ce n'était pas intégré, un peu comme chez Renault avec le CCS Combo. Si on n'en veut pas, on ne reprend pas. Ça fait toujours 1000 euros d'économisé. Si on la veut, on la prend, puis voilà. Donc 75%. Alors, je vais démarrer à 72. En 3 minutes. Voilà. Tu vois, ce qui me perturbe, c'est quand même le fait d'avoir téléchargé des éléments supplémentaires dans le système Renault et que ça ne fonctionne pas. Ah oui, tu as fait un faux. Ah si, ça y est, il y est ! Le panneau routier ! Oh, dis donc, il n'y était pas hier ! Oh, je suis content, maintenant, je vais savoir conduire. Le code de la route, je ne l'ai pas. Oh, ça tombe bien ! Ah, il y a différents pays. On ne va pas prendre la France, tant qu'à faire. Le contenu des applications, non, 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 tu dois... Ah bon, en plus, ce n'est pas officiel ! Je peux les faire moi-même. Je prends un logiciel de graphique et puis je vais les faire. Acceptez. Libre le paysage. Choisissez une catégorie de panneau par sa forme et sa couleur. Lapin ! Lapin ! Oh, ça commence ! Oh, ça bloque ! Ça existe, ce sort ? Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? C'est quoi, ça ? Impasse comportant, une issue pour les piétons et les cyclistes. Ah, ça parle ! Ah, c'est bien, c'est une impasse pour les piétons et les cyclistes. Ah, ben ça, alors ! Ça, c'est mettre du feu à la forêt ? Non, c'est une forêt en feu. Oh, je ne sais plus trop comment. Reste d'incendie. Attention au feu, sauvez-vous ! Voilà ! Il se coupe tout seul, en plus. Alors, là, c'est ça que je devrais acheter. Un panier. J'ai vu, chez Decathlon, ils en vendent un panier. Et voilà, les euros tombent dedans. C'est ça, si j'ai bien compris ? Paiement automatique par pièce de monnaie. Ben, c'est ça. Payage automatique de... Ben oui. Alors ça, c'est un jeu. Je me rappelle d'un jeu. Ou alors, c'est des abeilles. Il y a peut-être une ruche d'abeilles. C'est la forme des alvéoles, peut-être. Paiement par abonnement. La voie est réservée aux usagers abonnés. Alors ça, je ne connaissais pas du tout ce panneau. C'est la première fois que je vois ça. Ah, ça, je vois sur autre route. Ça me fait peur. Ça veut dire taxe. Paiement par abonnement. La voie est réservée aux usagers abonnés. Ah, d'accord. Ah, ben dis donc, je serai moins bête ce soir. Peut-être vous aussi, remarquez. Je m'excuse, mais c'est vrai. C'est pas le ticket. Indication d'une borne de retrait de ticket de péage. Oui, ben ça, j'aurais pas du... Tout le monde connaît. Là, c'est une sortie de sécurité pour les camions, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Lui, c'est un chauffeur de locomotive. Paiement auprès d'un péagiste. Ah. Et ça, c'est un badge. Ça, c'est vélo-voix. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette vidéo ? Il y en a qui disent, ils posent des questions. Elle sert à quoi, la vidéo ? Ben, à faire de la lumière et puis du son. Ben, voyons, la question. Là, c'est une vache avec un tracteur devant. Non, c'est une vache avec une chariote. Accès interdit aux véhicules à traction animale. Ah, c'est accès interdit. Ah, d'accord. Alors non, c'est interdit aux tracteurs, là. Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur. À moteur. Et si on le pousse, on a le droit. D'accord. Interdit aux canons. Hum ? Canons à main. Accès interdit aux voitures à bras. Voiture à bras ? Ça liste encore, ça ? On est en France ? Non. Ah, ça. J'ai toujours pensé à une citerne qui flotte dans le lac, moi. Je ne sais pas pourquoi. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux. Hum, d'accord. Oh, dingue. Ah, pour l'ensole, ça recharge, mais franchement, c'est bien. Oui, pour une fois, ils ont fait quelque chose de bien. C'est gratuit. Alors, c'est des panneaux rectangulaires. Enfin, triangulaires, lapins, oui. Ça, c'est des panneaux. Vous vous appez, hein. De toute façon, ce n'est pas grave. Je vous mettrais peut-être un décompte du temps sur l'index, parce que si vous allez pleurer, là. Ah, celui-là, je n'aime pas. Ouais, tiens. C'est une cible. Oh, tiens, tout ce qu'on ne connaît pas, par exemple. Oh, tous, on les connaît, ceux-là. Bah, oui, hein. Ça, c'est interdiction de garer dans les deux sens. Hum. On tombe sous le même, là, l'espèce de truc. Donc, il y avait un panneau que j'avais vu avec un... Dans la vidéo que j'avais filmé, dans Lyon, c'est un panneau avec un point d'exclamation. Celui-là. Voilà. Ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Panneau temporaire de signalisation de danger. Panneau temporaire. D'accord. Il y a toute l'année. Hum, hum. Et ça, c'est danger, ça roule trop. Risque de bouchon. Ah, risque de bouchon. Hum. Et là, c'est bon pour la zoé. Il va dire, c'est bon pour la zoé. Des centres dangereuses. Non, c'est pas dangereux. Ah, pas du tout. Il faut les prendre tous les jours, ces centres-là. Je les mets dans l'autre sens, par contre. Bah, oui. On connaît, nous, ma force. Là, vent dans le dos, c'est bon pour la zoé. Vent latéral. Ah, latéral. Il faut toujours qu'il conçoit au contraire. Non, lui. Là, c'est un gars qui bosse, il ne faut pas le déranger. Là, attention, ça tombe des cailloux. Là, c'est un pont, il est levé. Là, attention, il ne faut pas y aller. Et là, lapin. Passage d'animaux sauvages. C'est une girafe, oui. Et là, c'est un sens giratoire. Très bien, franchement. Et quand ce n'est pas en français, c'est comment ? En Belgique. Non, pas en Belgique. Je viens de faire taper dessus. En Espagne. Bah, c'est les mêmes que les nôtres. L'appareil, ils sont les mêmes, de toute façon, en espagnol. C'est tout. Ah, non, il y a d'autres panneaux. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables. Sur les toits des voitures ? Waouh, bizarre, ça. C'est ça ? Feu de croisement. Hum, eux, ils ne sont pas bêtes. C'est ça qui manque en France. Feu de croisement obligatoire. Ah, ouais. Pourquoi ça n'y a pas en France ? Alors ça, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Paiement par abonnement. La voie est réservée aux usagers abonnés. Ah, bah ça, alors, j'aurais jamais douté. C'est porté comme taxe. Ah, non, c'est, je ne sais pas, c'est... Ça ressemble, je ne sais pas quoi. Fontaine. Fontaine. Fontaine ? Ils ont des fontaines ? Ça, c'est pas bête. Ça, c'est pour l'eau potable. C'est très bien, ça, franchement. C'est pittoresque. Ah, je crois que c'est un radar, c'est pittoresque. Ah, oui. Couteau. Site de pêche. Ah ! Monument. Ah ! Indication d'une voie de détresse. Ah, oui. Et là, parking vert. Air de repos. Voilà, ah, oui. C'est pas mal en Espagne, franchement. Il y a de quoi prendre note, là, pour la France. Il manque des panneaux en France. Pourquoi c'est pour repéaniser, ça ? Les tracteurs, c'est les mêmes. Ah, ben, je ne vais plus revenir sur les trucs ronds, là. Hop. Voilà. Bon, ben, je vais arrêter là, parce que vous allez... Alors, ça va faire 11 minutes. 80%. Ça prie 8% en 10 bonnes minutes. Ah, c'est très bien. Voilà. Donc, je peux continuer comme ça, tranquille. Ça fait à peine 10 minutes que je suis là. J'ai le temps. Je ne vais pas vous bassiner trop longtemps avec les panneaux. Dans tous les cas, ça fonctionne. Donc, France 1 TV Info. Ah, oui, c'est marrant, quand même. Si, si. Ça parle quand ça roule. Quand on est à l'arrêt, ça ne parle pas. Alors, c'est mis à jour, parce que je ne dis pas les informations du 7 octobre. Ah, qu'est-ce qu'ils disent ? Le téléchargement a échoué. C'est souvent. Non, franchement, non, mais c'est... Après, les Français ont téléchargé l'appli Tous Anti-Covid. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tous Anti-Covid. Bientôt, on ne pourra plus... Oui, on ne pourra plus rien faire. Il faudra demander l'autorisation pour tout. Alors, les 54 départements. De toute façon, maintenant qu'ils peuvent détecter le virus, ça fait comme le rhume. Si on passait tous au détecteur de rhume, la France sera en rouge. Total. Et c'est l'ancien virus de la grippe qui est actif en ce moment. On est tous logés à la même enseigne. Maintenant, enfin, vous en pensez ce que vous voulez, mais... Ce qui n'est pas mal, c'est l'horloge. Je trouve très jolie. Alors, elle change de fond, de couleur. Ça démarre toujours sur le rose. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce que ça filme en rose, là ? Bizarre. Je vois du blanc sur l'écran. Bizarre. Oui, c'est rose. On peut changer, bien entendu. 8h33, toc, aiguille. Je fais de topo, là. Oh, c'est marrant, ça. Ah, ça fait... Ah, ça fait mal de mer. Quelle heure qu'il est ? Oh, je ne sais pas. J'ai envie de vomir. Oh, alors, tourner dessus. Ça ne parle pas. Ce n'est pas une horloge parlante. Ah, oui, ça m'a mis... Ça m'a bien mis. Autant mieux. Voilà. L'éco-conduite. Ah, 89 sur 100. 13,4. Ça diminue parce que les températures sont tellement douces. Ben, automatiquement, ça diminue. Pas besoin de chauffage. Énergie économisée. Ben, oui. J'ai fait pas mal d'agglomérations. Donc, du coup, ça fait augmenter l'énergie économisée. Ça fait augmenter l'autonomie. Ça fait baisser la consommation moyenne. En agglomération, l'électrique, c'est le top. Voilà. Alors, toujours 14,2. 13,9. Bon, c'est très bien. La batterie ne monte pas en température, si ? Je n'ai pas mes yeux. Je ne vois pas. Je vais arrêter quand je suis au montage. Vous verrez vous-même. 20 degrés, je crois. 20 degrés. Oui, ça n'a pas monté en température. Ça m'étonne. Bon, c'est pas plus mal. Comme ça, la pompe à chaleur ne se met pas en route pour refroidir la batterie. Et ça ne pompe pas sur la batterie même. 82%. Donc, 18h20, ça va faire un quart d'heure. Et c'est passé à... Ben voilà. 10%. Bon, je peux rester encore. Ça charge à la même vitesse. Voilà, je vais vous laisser là. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bon.